Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de thé, Rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir dans un premier temps le message général pour votre signe avec l'oracle des miroirs et on va recouvrir avec l'aliasqué pour le message général. Ensuite, on ira voir si ce message a résonné pour vous au niveau professionnel. On ira voir des compléments d'informations avec l'oracle horizon et on le combinera avec l'oracle des missions, de la mission de vie ou des missions de vie, je ne sais plus. Enfin bon, l'oracle mission de vie, je crois, tout simplement. Il n'y a pas de... je ne sais plus. Enfin bon, bref, l'oracle mission de vie. Ensuite, on va aller voir le sentimental, les amis, la partie sentimentale. Comment ça résonne avec des messages complémentaires avec l'améthyste love et puis l'oracle du langage amoureux. Ensuite, on va terminer avec une petite réponse angélique à votre question. Si vous avez une question qui vous turlupine ou un sujet, vous pouvez y penser très fort et voir la réponse que vous indique cet oracle et puis... ou sinon juste recevoir le message comme ceci. Je lirai le petit livret pour avoir un complément de ce qui explique cette réponse. Et on terminera avec les portes de l'intuition pour un conseil pour votre semaine. Voilà pour le programme, vous savez tout, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre confiance, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Les amis, merci du fond du cœur. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et puis, bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que ça vous plaira et que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, avant de passer au tirage, dernière chose très importante comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, les amis. Ça reste des guidances générales. Donc, il est important de prendre le recul nécessaire, ok ? Les guidances et les messages sont là pour vous apporter de l'entrain, des compréhensions, des réalisations en lien avec ce que vous vivez. Des messages pour vous faire percuter des choses, d'accord ? Donc, c'est important de vraiment prendre le recul avec ça. Les guidances ne sont vraiment pas là pour vous apporter ou nourrir des angoisses, ou nourrir des peurs, ou penser à quelque chose que vous n'avez même pas imaginé ou même pas pensé en termes de drame, d'accord ? Ce n'est absolument pas pour ça. Donc, je vous invite vraiment à prendre le recul nécessaire et bien entendu, à ne pas trop en consommer les amis. Attention à vous aussi là-dessus parce que ça, c'est vraiment aussi une problématique et voilà, ça enferme un petit peu. Donc, attention, voilà. Je tenais à vous le rappeler, à vous le dire parce que c'est important, ok ? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bien entendu, vous savez, c'est la chose la plus importante à toujours se rappeler, peu importe que ça résonne avec vous et que ça vous fasse réaliser quelque chose ou bien même si c'est dans le côté, ça vous crée une peur. On remet du point sur la table, on se recentre, on se réaligne et on se rappelle toujours que l'on a la responsabilité de sa vie et la responsabilité de sa vie, elle passe par faire des choix, d'accord ? D'utiliser son libre arbitre et de dire non, pour moi, ça ne se passera pas comme ça. Non, moi, je veux ci. Oui, moi, je veux ça. Il n'y a pas que non, vous voyez ? C'est ça le plus important à se rappeler. C'est que vous décidez de la direction de votre vie et ça, c'est très, très important, ok ? Il faut vite que je reprenne les guidances des lunes, des nouvelles lunes et des pleines lunes parce que c'est tous ces messages-là en termes de développement personnel que j'avais arrêtés ces derniers temps parce que j'étais, comment dire, j'étais très épuisée énergétiquement. Donc déjà, les guidances de la semaine, ça me prenait énormément d'énergie mais ça me manque. J'ai vraiment envie de revenir vers vous avec ce format qui apporte vraiment, je trouve, en tous les cas, de la guidance très axée sur son pouvoir personnel et ça, j'aime beaucoup. Donc, je vais vraiment reprendre ce format à partir de la nouvelle lune du 27 août, je crois, 27 ou 28 août, de la Vierge. Voilà, ça va reprendre parce que ça me manque et puis, je pense que j'ai une part aussi à vous apporter là-dessus. Donc, voilà. Voilà, les amis, c'était mon petit speech un petit peu plus long que d'habitude. Ouais, je vous ai tout dit, je crois. Ah bah oui, que évidemment, comme ça reste des guidances générales, si vous voulez un message un peu plus complet, vous pouvez aller voir votre lune et votre ascendant. Mais bien entendu, si votre signe solaire vous suffit, restez là-dessus. OK ? Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, bonne lecture. On y va ? Allez, à tout de suite, les amis. Mes amis Balance, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend sur cette nouvelle semaine du 22 au 28 août 2022, les amis Balance. Quels sont les messages pour vous ? Alors, l'instabilité. Ouf, ouf, ouf. Les accusations. Le boomerang. La jalousie et l'enfant. Bon, mes amis Balance, ce n'est pas des plus sympatoches de ce qui se passe là. Ce n'est pas... Bon, je vais vous raconter un petit peu. Bon, il y a une situation ici où clairement, il y a quelque chose qui vient être déstabilisé. Est-ce que ça vous déstabilise, vous ? Je ne sais pas. Ça, je ne suis pas tout à fait sûre et je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui vient être déstabilisant dans la situation qui vous concerne sur cette semaine. Mes amis Balance, la première chose que je dois vous dire, c'est arrêter, stopper, de vous dire que tout est de votre faute et que vous portez tout le poids du monde sur vos épaules. Ou toutes les réactions des personnes ou ce qui se passe à l'extérieur, etc. C'est forcément vous qui avez déclenché quelque chose. Les amis Balance, je dois vous rappeler que parfois, le miroir de ce que nous sommes, de nos prises de décision, juste de ce que l'on est, renvoie aux personnes des choses qui leur sont propres, qui n'ont rien à voir avec vous en soi. Ça, c'est important à se rappeler. Ce que la personne perçoit de vous, ce que ça vient renvoyer comme miroir sur elle, ce n'est pas de votre responsabilité. La chose à savoir ici, c'est est-ce que vous, vous êtes droit dans vos bottes, dans ce qui se passe ? Si vous êtes droit dans vos bottes, si vous êtes aligné avec qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous dites, alors ce n'est pas de votre responsabilité. Donc, ne prenez pas pour vous. Si vous avez exprimé un point de vue, si vous avez pris une position qui est pour vous et juste et que la personne se sent abandonnée, se sent rejetée, vous accuse de certaines choses, eh bien, j'ai envie de vous dire, prenez du recul et n'acceptez pas et ne prenez pas toutes ces énergies parce que ça n'a rien à voir avec vous. C'est ce que la personne, elle ressent elle-même et elle a la responsabilité de gérer ça. Elle a le droit de vous le partager, elle a le droit de vous le dire. En revanche, reposez, tout son émotionnel, toutes ses réactions par votre faute. Non. Donc là, à voir où vous vous positionnez. Parce qu'ici, on a le boomerang. Ce qui veut dire que qui sème le vent récolte la tempête. Donc là, il va falloir savoir où vous avez semé le vent. Est-ce que vous avez semé le vent de manière alignée ? Donc, la tempête qui vient avec peut-être extrêmement logique, mais ne vous déstabilise pas, mais déstabilise la situation. Soit, ça fait partie du game ou bien, vous récoltez, il y a quelque chose qui vous revient qui est de l'ordre du fait que vous avez semé quelque chose, donc vous récupérez ça. C'est tout à fait possible. Ça dépend où vous vous positionnez. En tous les cas, il y a quelque chose qui revient ici et qui revient pour être réparé d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est soit vous avez le revers de médaille parce que ça fait partie du game, soit c'est quelque chose qui vient déstabiliser la situation, mais comme vous vous êtes aligné, ça va venir ensuite réparer les choses, reconstituer les choses. Parfois, quand on annonce une nouvelle, sur le coup, on a des réactions de personnes. On est là, mais pourquoi cette personne a réagi comme ça ? Moi, c'est OK pour moi. Bon, ben, je vais voir. Et en fait, ça met à plat certaines choses. Vous voyez ? Il y a besoin de passer par cette étape-là. La personne, elle va vous dire « Désolée, j'ai réagi comme ça, mais parce que ça m'a touchée pour ci, pour ça. » Et ça avance. Ou bien, vous récoltez juste ce que vous avez semé. Et là, c'est à vous de voir. OK ? Dans tous les cas, c'est pour, je dirais, un peu remettre cette situation sur de nouvelles rails. J'insiste beaucoup sur tout ça parce que clairement, on est dans une énergie un petit peu là de jalousie. de jalousie. Donc, on peut avoir des personnes, effectivement, qui vous accusent et c'est uniquement lié à de la jalousie, à de l'envie, à des choses comme ça. C'est tout à fait possible. Ici, on fait attention aux énergies tierces. Il peut y avoir des personnes ou des situations extérieures, ici, qui viennent mettre le doigt ou enrayer la situation à venir mettre de la culpabilité ou d'essayer de ta faute et moi, je pense que ceci et moi, je pense que cela. Ça peut être lié à quelque chose d'extérieur à la situation aussi qui peut avoir un impact ici sur la situation et venir déstabiliser. À voir. En tous les cas, ces accusations. Attention aussi, mes amis, balance que ce ne soit pas vous qui remettez la faute sur l'extérieur tout le temps par jalousie parce que là, de toute façon, qui sème le vent récolte la tempête. vous allez l'avoir en pleine face si c'est vous qui avez ce comportement. Mais sans vous en rendre compte, bien évidemment, c'est de l'inconscient dans tout ça. Là, il va falloir mettre un peu à plat votre alignement dans ce qui se passe. Cette situation, elle vient vous amener. Alors, ça peut être par rapport à des enfants. C'est tout à fait possible que le sujet vous amène à ça. Mais dans tous les cas ici, en fait, cette situation, elle commençait à devenir vraiment trop lourde. C'était lourdingue, en fait. Donc, il fallait apporter. Il y a cette déstabilisation. C'est comme si on lançait un pavé dans la mare pour que ça débloque les choses et on voit ce qui se passe et pour mettre à plat parce qu'il y avait besoin de rapporter de la légèreté. On va aller voir ce que l'aliasqué nous indique de plus là-dessus. Ok. Semaine du 22 au 28 août pour nos amis. Balance sur l'instabilité et les accusations, s'il vous plaît. Excusez-moi. Hop ! Pardon. Sur l'instabilité et l'accusation. Ok. sur l'accusation et le boomerang. Bon, très bien. Ça adoucit beaucoup le tirage, donc je comprends. Excusez-moi, décidément, j'ai quelque chose qui me gratte le fond de la gorge. Ouais. Bon, c'est bien pour venir mettre un pavé dans la mare pour... Excusez-moi encore une fois. Hop ! Pardon. C'est bien ça. Avec cette déstabilisation, en fait, c'est comme si vous, je vous sens très serein. Donc, je pense que ça ne va pas concerner tout le monde le fait que qui sème le vent récolte la tempête. ça va être plus je pense que vous avez... Vous êtes en train de prendre une décision, de prendre un chemin. Ici, j'ai envie de vous dire, c'est posez-vous vraiment la question quand vous prenez vos décisions, quand vous vous exprimez, quand vous vous positionnez ici pendant cette semaine, que vous êtes bien alignés. Parce que ça, ça va vraiment être le point important. Plus vous allez être alignés sur ce que vous faites et ce que vous dites, plus le chemin va se dessiner clairement. Et qu'est-ce qui va se dessiner clairement ? C'est un peu comme je ne sais plus... Comme si vous faisiez... Vous voyez un... Vous vous frayez un passage dans la mer. Vous voyez ? Je dis je ne sais plus qui, mais c'est surtout je ne sais plus quoi dans quel film. On le voit, ça ? Bref, c'est comme si vous vous frayez au fur et à mesure. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont s'écarter. Ça va falloir les accepter. Les choses qui vont s'écarter. Excusez-moi. Bah, décidément. Il y a des choses qui vont s'écarter. Il y a des personnes ou des situations qui naturellement en fait vont partir ou vont s'éloigner. Peut-être à coup d'accusations, à coup de gueulantes, à coup de je vous reproche des choses. Il va falloir rester droit et aligné à ce que vous, votre chemin, vous avancez ici. Pourquoi ? Parce qu'ici, ce qui est important à savoir, c'est que vous êtes en train de reconnecter avec un nouveau départ. pour reconnecter avec un nouveau départ, il y avait une énergie, il y a des énergies tierces dans la situation ici qui n'ont plus lieu d'être présentes. Et ces situations, en fait, elles ont besoin d'être écartées. Ces personnes, elles ont besoin de partir. Cette énergie, elle a besoin d'être dégagée de votre vie. Pourquoi ? Parce qu'ici, et c'est là le point le plus important, mes amis, balance, tout le monde ne peut pas bénéficier de votre belle énergie. Il y a une idée ici que vous êtes dans le don inconditionnel dans cette situation et il y a des personnes qui en abusent ici et qui abusent de votre générosité, qui abusent de votre gentillesse, qui abusent à chaque fois de votre compréhension, du fait que vous êtes toujours compréhensif, que vous êtes toujours ceci, quelque chose dans ce bout-là. Et là, en fait, c'est vraiment ce pavé dans la mare pour que vous puissiez connecter avec ce nouveau départ que vous avez grand besoin ici pour arrêter de donner et de ne pas recevoir. Parce qu'ici, avec le boomerang et celle-ci, le message que l'on me donne, c'est qu'il y a cette idée que vous donnez et que vous recevez mais pas de manière égale, pas de manière suffisante et pas au bon endroit. et il y a des gens qui en abusent ici. Et là, ça suffit en fait. L'univers, il vous dit ça suffit. Stop. Et c'est ça qui se passe en fait. C'est vraiment, je sais que ce n'est pas forcément évident ce qui va se passer mais c'est vraiment pour votre bien, pour votre protection en fait. On vous dit bien que vous allez reconnecter au cœur ici, à l'amour inconditionnel. C'est ça la légèreté qui a besoin. Parce que là, il commence à y avoir des trucs trop lourds en fait dans la situation qui vous empêche d'avancer sur votre chemin, qui vous empêche d'acter ce nouveau départ. Parce que, sous couvert de oui mais bon, on est amis depuis longtemps, oui mais bon, non mais cette personne elle a un bon fond, oui, mais il y a un moment donné, il y a le fond et il y a les actes. Et chacun est responsable de ses actes et de ses choix. Vous voyez ? Bon, c'est un beau message malgré tout mes amis Balance mais c'est jamais agréable quand ça arrive comme ça. Allez, on va passer au pro. Alors, pour nos amis Balance, s'il vous plaît. les messages en complément pour cette semaine du 22 au 28 août, s'il vous plaît. Pour nos amis Balance. Une séparation est à envisager. Un événement familial. Pour nos amis Balance. Semaine du 22 au 28 août, s'il vous plaît. D'accord. Bon, mes amis Balance, si ça vous a, si ça a résonné avec votre cœur par rapport à votre sujet professionnel, ici, on vous dit bien qu'il y a vraiment quelque chose à envisager de l'ordre d'une séparation. Est-ce que c'est une séparation de situation ? Est-ce que c'est une séparation d'énergie, de croyance, de personnes, de manières de faire ? Dans tous les cas, ça c'est vous qui saurez. Mais je pense que ça va s'imposer de l'évidence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que l'univers, la vie, par cette situation vous pousse à croire et à avoir confiance en votre vision, premièrement, à ce que vous désirez voir évoluer, voir se concrétiser et pour ça, on vous dit tu peux le faire tout seul. Tu peux le faire avec plus d'indépendance. Tu n'as pas besoin de ça. Et ça, c'était gardé, c'était présent parce que, par habitude peut-être, parce que ça rassurait vos peurs peut-être, etc. Et là, en fait, c'est comme si on vous donnait un petit coup de pied au... Non, ce n'est pas un coup de pied, pardon. On vous mettait une main dans le dos et on vous accompagne à vous dire « Ok, maintenant, c'est bon. Tu peux construire, tu peux aller vers ce que tu veux, tu as la vision, mais il va falloir prendre plus d'indépendance. » À la suite de tout ça, il va y avoir une remise en question. Une remise en question importante entre ce qui se passe, ce que vous comprenez et ce qui est possible de réaliser aujourd'hui. et cette remise en question, elle va peut-être se faire au sein de votre famille, de votre cercle, alors que ce soit votre cercle familial que vous avez construit ou votre famille ou bien votre cercle amical que vous considérez vraiment comme votre famille de cœur. Ici, lors peut-être d'un événement sur cette semaine ou d'un... Peu importe, un dîner ou quoi, vous allez avoir... En fait, ils vont vous aider à la remise en question sur la compréhension de ce que vous êtes en train de traverser et je pense que cette remise en question, elle va être nécessaire pour reconnecter au cœur, à vous et surtout à ce qui vous fait kiffer parce que l'enfant, c'est ça. C'est la spontanéité, ce que j'aime, ce que j'aime faire, ce que j'aime être. Là, il y a une reconnexion et cette remise en question, elle va vraiment vous aider. Ils vont vous apporter les bonnes questions, la bonne réflexion, peut-être même juste par une phrase, par quelque chose qui va vraiment vous permettre d'ancrer ce qui est en train de se passer. C'est beau, c'est très beau ce qui se passe, mes amis Balance. On va voir pour la partie sentimentale si ça a résonné avec vous, on va voir les messages. Allez, pour nos amis Balance, s'il vous plaît, semaine du 22 au 23 août. s'il vous plaît. Ok. La lune, la spiritualité et l'élévation de conscience pour nos amis Balance. Semaine du 22 au 28 août, s'il vous plaît. Ok. Très bien. Alors, les messages complémentaires, mes amis, Balance, pour la partie sentimentale, si vous êtes, peu importe, dynamique de couple célibataire avec une personne dans le cœur ici, il va falloir connecter énormément à ce que vous ressentez ici. Ça va être important ici pendant cette semaine d'être à l'écoute et aligné à vos ressentis. C'est le point d'orgue ici de cette semaine. Parce que, vous le savez, on le dit souvent et c'est vrai, face à des situations parfois, on est extrêmement perturbé et il y en a d'autres où ça ne nous touche pas. C'est-à-dire, pas que ça n'a pas d'impact, mais on reste serein. On reste maître de nos décisions, maître de nos émotions. C'est ça qu'il va falloir tendre sur cette semaine à être à l'écoute de votre intériorité et à rester aligné. Parce qu'à l'extérieur, ça va un peu tempêter là. Mais comme dit, si vous êtes sûr de vous et que vous êtes sûr du don inconditionnel que vous faites par et que c'est la responsabilité de l'autre ou des autres, leur réaction, leur manière de faire, etc., vous, vous allez rester droit dans vos bottes parce que vous savez que vous êtes dans votre vérité dans votre alignement et que vous, c'est serein à l'intérieur. Partir du moment où vous allez être dans ça, il y a des choses naturellement qui vont se résoudre par elles-mêmes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, si on prend dans une dynamique de couple, vous pouvez avoir dit ou acté quelque chose et l'autre en fait toute une affaire. et les jours passant, vous, vous restez droit dans vos bottes et vous vous dites « C'est pas grave, la personne, au bout d'un moment, on verra, mais je laisse un peu passer de temps, moi, je reste sur mes positions. » Et là, au bout de quelques jours, la personne, elle évolue et là, naturellement, elle revient vers vous en disant « Bon, écoute, j'ai peut-être un peu surréagi, mais c'est parce que émotionnellement, j'étais un... » Ok, soit. Et la personne va vous dire « Et je sais que tu donnes beaucoup sur ça et tout ça et donc, c'est normal que tu aies pris cette décision, tu as raison, tu as le droit, etc. » Et va reconnaître les choses. Mais parce que vous les avez reconnus, vous, en restant alignés et en restant dans votre chemin, vous voyez, peu importe la déstabilisation extérieure que ça a pu procurer. Parce que les besoins des autres, la responsabilité des émotions des autres, ça va deux secondes. Vous voyez ? C'est ça qui va se passer là, ici. On va avoir une très belle connexion avec quelqu'un. Il peut y avoir un coup de foudre ici parce que vous êtes alignés. Donc forcément, quand vous êtes alignés à vos énergies, vous attirez naturellement à vous. C'est open, quoi. C'est prêt à connecter. Quand les énergies, elles sont comme ça, ça connecte comme ça. Quand les énergies, elles sont straight, quand vous êtes alignés, vous attirez à vous naturellement et vous connectez à vous naturellement, vous êtes beaucoup plus open. C'est bizarre parce que du coup, vous ne l'êtes pas. Enfin, si on regarde, vous êtes plus en intériorité et vous êtes alignés et vous êtes sur vous. Mais c'est là justement que ça vient. Il y a une belle connexion qui se fait avec l'autre. Il y a une idée de s'apprivoiser aussi. Mais d'abord parce que vous vous êtes apprivoisés vous-même. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui est dépassé sur cette semaine par rapport à la notion de repli sur soi, d'isolement. Il y a quelque chose qui est élevé à un niveau supérieur ici. Je pense qu'il y a une compréhension, mais ce n'est pas une compréhension que de conscience. C'est une compréhension dans ce que vous vivez, que le repli sur soi, l'isolement, avant, je pense, vous faisiez peur, était synonyme de forcément envenimer la situation, se retrouver seul avec ses pensées. Et ici, ce que vous expérimentez là, c'est bien plus une connexion et un alignement. Du coup, vous vous observez, vous voyez que vous vivez le truc mais super bien. C'est-à-dire que peut-être auparavant, l'autre personne, vous auriez essayé de la convaincre, de lui dire si je reprends mon exemple, d'essayer de la convaincre, d'en parler tous les jours. Et là, hop, vous êtes tranquille et vous dites la personne reviendra quand elle aura évolué. Je fais confiance. Moi, je suis alignée, je sais que c'est OK. Et là, il y a quelque chose qui passe au niveau super. Vous vivez quelque chose par rapport à cette peur de la solitude ou du repli sur soi et quelque chose que vous voyez, que vous expérimentez comme quelque chose de bénéfique. Ça, c'est super. parce que je vous rappelle quand même qu'on vient alléger une situation et qu'on vient reconnecter à l'amour. Donc, c'est pas rien quand même. Mais c'est beau. C'est très beau ce qui se passe là, mes amis de Balance. Même si c'est pas forcément très agréable à vivre dans la matière, je le conçois. Mais c'est très beau. Voilà, les amis, le message que j'avais pour vous. On va avec la réponse angélique. Donc, je vous invite à vous poser une question. fermée si vous le désirez. Vous pouvez juste penser au sujet qui vous concerne ou bien recevoir le message tel quel. Allez, c'est parti. Pour nos amis de Balance. La meilleure réponse à leur question, s'il vous plaît, semaine du 22 au 28 août. La confiance. Et oui, et oui, ça a beaucoup vous aidé là sur cette semaine d'être dans la confiance. Alors, 35, je vous lis le message. Hop. C'est le moment de faire confiance. Parfois, il n'y a ni oui ni non à une question. Il y a des situations où nous sommes mieux servis en ne sachant pas ce qui est à venir, de sorte que le miracle puisse se dérouler sous nos yeux. Comme des enfants qui ouvrent un cadeau, une partie de la magie de nos vies se trouve dans la joie d'être surpris. Faites confiance à vos anges. Ils ont en réserve des choses étonnantes pour vous, même s'ils ne peuvent encore vraiment vous dire de quoi il s'agit. Magnifique. C'est beau ça. J'adore. On termine avec le conseil pour la semaine, mes amis, avec les portes de l'intuition pour nos amis Balance. Semaine du 22 au 28 août, s'il vous plaît. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà les messages que j'avais pour vous, mes amis Balance. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Balance. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.